Après la construction du marché de la liberté, autrement appelé fontiétier, certains vendeurs ont du mal à le réintégrer. Exposés aux intempéries et aux accidents de circulation, ces vendeurs sont soumis à une rude épreuve quotidienne nommée « choc ». Avec la force de l'ordre qui, désespérément, tente d'ordonner aujourd'hui cet espace commercial, dont les bornes sont méconnues même de l'autorité municipale. Ces tables vides sont des propriétés des personnes fantômes. Madingu, commerçant au fontiétier, évoque les raisons de débordement au sein de ce marché. Bon si, le marché a eu assez débordé parce que le marché est tellement sale, la population qui vient faire le marché ne veut pas se salir, ils sont obligés d'acheter tous les longs du gaudron. Il faut savoir que le nombre de ces femmes qui ont perdu leur emploi, ils n'ont rien à manger, ils sont contactés de venir vendre au marché. Quand ils n'ont pas de table, ils sont obligés vraiment de se mettre tous les longs du gaudron, de vendre. Ne pouvant pas exercer librement son activité, Fabiola lance un appel au gouvernement afin de construire un marché plus grand, pouvant contenir tout ce qui occupe ses artères. Les policiers viennent ici pour nous chasser tous les jours, le choc, le choc, le matin jusqu'au soir. On nous poursuit ce mot ici, on sait que c'est le gaudron, mais il n'y a pas de marché. Donc quand on rentre là-bas, il n'y a pas de table, il n'y a pas de table. On nous montre le marché, on va vendre pour nous dans le marché. Mais quand il n'y a pas de marché, on va rester ici. Quand on vend là-bas, nous tous, on part dans le marché, les clients vont venir. Parce qu'on vend ici, il n'y a pas de table. Quand il y a des tables, on va rentrer dans le marché pour vendre. Les clients vont rentrer dans le marché pour acheter. Notons que le marché de la liberté se limite au périmètre défini par son constructeur, c'est-à-dire l'État congolais.